... Il est 7h04 avec vraiment 4 minutes de retard. C'est le magazine de nouvelles apporté par Intexto qui entre chez vous sur les ondes du 102.3 FM. Radio Centre-Ville à Montréal, nous sommes également en direct sur Facebook et en direct sur notre site internet intexto.ca en différé sur WhatsApp et YouTube. Nous remercions encore une fois les différents réseaux Facebook, notamment le réseau Nord-Ouest, Montréal Pleuriel et bien d'autres et tous ceux qui partagent cette émission sur Facebook. Jean-Étium, bonjour. Bonjour Jean-Huma et bonjour à tout le monde. On est là. On va vous apporter vos informations. Voilà. Cette semaine, on va parler beaucoup de festivals. Hier, on parlait du festival de musique créole qui a pris fin le week-end dernier. Il y a au pied levé un autre festival, cette fois Haïti en folie, qui prend la relève depuis hier jusqu'à samedi, dimanche. Cinq jours, on aura un des porte-parole, Georges Siméon, qui va nous parler d'Haïti en folie. En Haïti, on ira au Sénat. Les sénateurs ont décidé mardi d'annuler le contrat de bail pour la résidence privée, pas privée, officielle de... Oui, de Joseph Lambert, le président du Sénat. Et, j'adévois, c'est Joseph Lambert lui-même qui l'a annoncé. Oui. C'était une décision prise à l'unanimité. On va voir tout ça en détail, un peu plus tard dans le journal. Il y a aussi beaucoup de coupures. Oui, il a fait toute une liste de rubriques ou de... Des cartes de téléphone. Oui. Franchement. Oui. Il fallait que l'État paye les cartes de téléphone pour des sénateurs et des députés aussi. Pas seulement des sénateurs, c'est tous les employés du Sénat. Joseph Lambert l'a bien précisé. Lui-même, il avait un budget de 6 000 gaudes par mois. Pour ça. Seulement pour ça. Et tous les employés du Sénat, peut-être les 3 000 selon un autre député, avaient le droit à cet argent-là. Et selon le sénateur Sénatus, il y aurait des problèmes politiques entre la police et la présidence. Définitivement. M. Sénatus a expliqué qu'il n'a pas été satisfait du tout de l'intervention du chef récemment au Parlement. Il a apporté des précisions. Selon lui, il y aurait même une certaine connivence entre des agents de la PNH et certains bandits lors des derniers mouvements de protestation qu'on a eu à Port-au-Prince. Bon. Et puis, à quand un prochain premier ministre qu'on abordera tout ça aussi à cette édition ? C'est de rester avec nous jusqu'à la fin, mesdames et messieurs. C'est de rester avec nous. C'est de rester avec nous. Fondation Fabienne Collat vous invite au 12e Festival Haïti en folie du 25 au 29. Juillet avec Dani Laferrière, Gastronomie, Artisanat, Spectacles gratuits d'Emiline Michel, Bitova et Emmanuel Ova, Fabrice Fousier, Wesley, Défilé Rara, Rap Créole et plus de 100 artistes. Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles à Parc-la-Fontaine et la Grande Bibliothèque. C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie. Le 12e Festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage. Dani Laferrière à cœur ouvert, 30 livres plus tard. Le vendredi 27 juillet, 18h à la Grande Bibliothèque, 475 Boulevard de Maisonneuve-Est. Au programme, vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert. Admission 40 $ à l'avance incluant un livre de votre choix. 27 juillet, 18h, Grande Bibliothèque, biais et info, haïti-en-folie.com Voilà, c'est le développement de ce magazine. Nos nouvelles apportées par Intexto.ca sur les ondes de Radio Centre-Ville, le 102.3 FM. On est le jeudi 26 juillet et déjà, il y a un autre festival qui prend son envol ici à Montréal depuis la fin, les trois jours de festivité à la Toyu, dans Saint-Michel, avec le festival de musique créole. Et là, c'est le festival Haïti en folie. Et pour apporter les dernières nouvelles de ce festival, nous avons avec nous Monsieur Festival, Georges Siméon. Bonjour, Jean-Emma, bonjour, l'équipe DM Texto. Comment allez-vous? Eh bien, ça va. Très bien, merci. Alors, fini le festival de musique créole et Georges Siméon, c'est vraiment un animateur de radio. Il fait vraiment dans les festivals la musique, de manière générale, il s'y connaît. Et en matière d'organisation de communication pour les festivals, c'est un jeune monsieur qui connaît ça, hein, Georges? Bon, oui, disons que la saison estivale, pour moi, la période de festival commence à partir du mois de mars et se termine début septembre. Donc, c'est vraiment une période chargée. Heureusement, à Montréal, bon, je ne vais pas dire à Montréal, je vais dire au Canada, et nous avons trois festivals qui se démarquent. Donc, ça fait que semaine après semaine, c'est back-to-back. On sort du festival de musique créole, on arrive à Haïti en folie, qu'on parle de ça maintenant. Et puis, la semaine prochaine, il y a un festival qu'on parle à Toronto, donc tout le monde trouve son compte. Voilà. Ah, voilà. Et là, quelles sont les dernières nouvelles en ce qui a créé à Haïti en folie, qui a débuté hier, hein? Il y a eu une soirée hier, non? En fait, la deuxième édition à Haïti en folie devait débuter hier, effectivement, mais comme vous avez pu remarquer, la température n'était pas au rendez-vous. Et le jardin et les gamelins avaient demandé, dès la matinée, d'annuler l'événement pour cause d'orage et tout. Donc, ça a été renvoyé à aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, ça fait un 2 pour 1, en fait, parce qu'aujourd'hui, là, aujourd'hui, 26 et d'ailleurs, aujourd'hui, on célèbre les 63 ans du compas, hein? Oui, 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 absolument. On va en parler. Ouais. Donc, il y a l'ouverture officielle avec DJ Wakshebi, qui devait être là hier soir, mais qui va être encore présent ce soir. Il y a DJ Suite La Roque, donc deux DJs, un homme, une femme, et il y a Toto La Roque, qui va performer aujourd'hui, spécialement dans le cadre aussi de ce 63e anniversaire du compas. Parce que d'habitude, c'est que des DJs. C'est vraiment une soirée avec 5 à 7, une partie des spectacles entre Péry et Sainte-Catherine, à partir de 17h jusqu'à 19h. Mais on avait dit, en faisant la programmation, qu'il fallait mettre quelque chose aujourd'hui pour vraiment, d'emblée, remercier Neumont-Jean-Baptiste pour cet héritage. Oui. Et Toto va sûrement interpréter des pièces de Neumont-Jean-Baptiste. La carte blanche, c'est à Toto, forcément, oui. Toto, on connaît son bagage, mais au moins, il y a aussi les caribènes et tout. Donc, on sait aussi comment qu'il peut être festif. Donc, espérons que tout va bien. On sait que la température, à partir de 2h, le soleil va être au rendez-vous. Donc, à partir de 17h, le coup d'envoi pour cette deuxième édition, Toto va être encadré. Il va être encadré vraiment de tous les types. Parce que Didier Rochali, il vient directement d'Haïti. C'est un ancien montréalais qui est reparti en Haïti. Et à chaque année, il assure sa présence ici à Montréal. Et Sweet La Roch, c'est une jeune femme haïtienne, mais qui est vraiment dans les milieux électros et tout. Et elle a sa partie là. Et elle mélange aussi tous les rythmes. Donc, c'est très intéressant. OK. Et la fin de semaine, on aura, justement, Bitova Auba, ainsi que Fabrice Rosier, qui, enfin, ça va être un beau mélange aussi. Effectivement. Donc, toujours dans... Il ne faut pas oublier que le festival, cette année, est séparé en cinq sens. Oui. Donc, on est toujours encore dans l'ouïe. Donc, on a parlé de 5 à 7 qui fait l'ouverture du festival. Il y aura la vue demain avec Dani Laferrière. Voilà. Donc, la vue demain avec Dani, comme je viens de le dire, a cœur ouvert, 30 ans de livres plus tard. Donc, l'exposition, les ventes et tout, avant de 6 heures, la conférence et la signature est à 7 heures. C'est la grande bibliothèque. Donc, 475, l'ouverture de Maisonneuve. Et ça va continuer. La froide du livre, à été en folie, va continuer avec plus de 50 écrivains à ici, exposés à ciel ouvert. Et ça, ça va être au Parc La Fontaine, samedi et dimanche. Au Parc La Fontaine, Louis reprend ses doigts avec, bien comme tu le dis, Bitova Auba, qui a des invités de marque. Son frère, Emmanuel Auba, c'est la fois qu'on n'a pas vu l'or. Oui, 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 absolument. Donc, il va être là aussi pour une performance très spéciale. Et en plus, il y a le mastermind qui s'appelle Fabrice Cousier. Franchement, ça va être magique. Ça va être magique. Et tout va au bar, Emmanuel Auba, Fabrice Cousier. Ça va être une touche de douceur en ayant une bonne force musicale. Ça va tout être intéressant. Et on ne peut pas laisser ses hommes tout seuls. Donc, il y a la série Découverte. Cette année, on a séparé ça en deux. Samedi, il y a le rythme féminin. Donc, il y a une panoplie de jeunes artistes féminines qui méritent une plateforme. Et ils auront la chance d'avoir cette chance samedi 28. Mélissa Gréso va participer à ça? Oui, il y a Mélissa Gréso, il y a Mahana, il y a Ginny, si je ne me trompe pas. Donc, elles sont cinq. Elles sont cinq qui auront une chance d'être présentées officiellement au parterre du Parc-la-Fontaine, Femmes du Soir. Et au milieu de tout ça, il y a Wesley. Ah oui, avec son nouvel album, oui. Oui, effectivement, qui va être là pour vraiment combler cette série de spectacles que j'ai fait par télé. Mais il ne faut pas oublier que samedi, il y a le Rara qui ouvre le tour. Ah oui, il ne faut pas manquer ça, là. C'est très conclu à chaque année dans Haïti en folie. Oh là 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 là, j'ai déjà vécu ça, là. Tu as vécu quand tu étais un seul Rara ou tu étais là et qu'il y en avait deux? Euh, non, un seul, un seul, pas deux. Mais bon, depuis l'année passée, on a expérimenté deux Rara et cette année, ça revient encore. Donc, Rara Soleil et Rara Jazz. Oh là là. Moi, en tête de pont, là. Donc, t'imagines, à partir de quatre heures, départ au Parc des Compagnons. C'est quelle journée, ça? Ça, c'est samedi. Ça, c'est samedi. Ah ben, les Léo Ghanais vont être contents. Ah, ils vont trouver, ils vont trouver. Parce que là, deux bennes, la rue est complètement... On prend possession des rues Mont-Royal et quartier. On dépasse jusqu'au Parc-la-Fontaine. Deux Rara, 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 Rara. Oh là là, on va sandwicher, ça. Ah, c'est, 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 c'est... Il y a, l'année passée, je me souviens que les gens étaient comme un voyant. Qu'est-ce qui se passe? Ils ont juste embarqué dans la filée. Ils se sont rendu jusqu'au Parc-la-Fontaine, c'était endiablé. Ça, c'est pour samedi. Et dimanche, on clôture le festival, toujours la partie Louis, avec la grande diva Emily Michel, qui nous fait l'honneur, cette année, d'une belle présentation, encore une fois, de ses 30 heures de carrière. Il y aura Senaya, qui fait un retour sur une scène. Ça fait l'entrée d'un porteur de Senaya. Ouais, c'est ça, ouais. Elle s'était retranchée, je ne sais où. Ben, ça l'est, tu sais, il faut grandir dans la vie. Donc, c'est allé travailler. Et on ne peut pas laisser ses femmes tout seuls. Donc, il y a l'espace de couverte avec les jeunes messieurs du rap créole. OK. Du Nézocot, c'est Coca-Tempire, qu'on a kiffé, du rap gospel, qui sera aussi de la présence. Et puis, c'est mes dates. Donc, ça, c'est à partir de 11 à 21h au Parc-la-Fontaine, sans oublier les autres sens, donc le goût et l'odorat. Oui, la foie culinaire, oui. On aura l'occasion de manger un grignot. Ah ben! Mais qui est programmé pour le rap gospel? Le rap gospel, il va avoir du Nézocot qui, je pourrais te dire... Oh, le rap gospel, excuse-moi, c'est RG Gospel. Donc, c'est un jeune qui, vraiment, je crois qu'il est à l'église transformé. Et il a carrément révolutionné la partie gospel avec du rap. Oh là là! Vous voulez réunir tout le monde, là, vous autres? Ravaler au Gannes, gospel, compas, enfin... Tout le monde ensemble, dans le même parc, gratuitement, un week-end, ça ne va pas déranger. Ah ben, ça devient la folie, hein, ce qui a très... C'est Haïti en folie! C'est ça, ça devient la folie, complètement. Merci beaucoup, Georges Siméon, qui nous parlait des dernières nouvelles de Haïti en folie, qui prend son envol plutôt aujourd'hui au lieu de hier, en raison des orages qu'on a enregistrés hier après-midi. Merci beaucoup, Georges Siméon, à bientôt. Merci à texter, maintenant. Bye-bye. Que regardez-vous sur votre tablette? Une annonce incroyable. Réduction. Rabé à gogo, prix PI. Cosmétiques à multi-nique, à baisse ses prix, et ça ne va pas s'arrêter. Les prix les plus bas. L'entrepôt des produits de beauté, c'est aussi de nouvelles promotions, comme les 13 expressions liquidées à seulement 4,25$. Cosmétiques à multi-nique, une vaste sélection de styles, de marques et de types de produits de beauté en tout temps. Si vous trouvez moins cher ailleurs, Cosmétiques à multi-nique vous rembourse le double la différence. Cosmétiques à multi-nique 4290 est mélangé à l'est du boulevard Pie-9, téléphone à 5514-49-5429. J'adore Cosmétiques à multi-nique. La beauté, à petit prix, ça marche. Voilà, François. Oui, bonjour Jean-Imard, bonjour Jean-Etham, bonjour à tout le monde. Comment il va? Comment il va, lui? Très bien, très bien. Le soleil, ton rendez-vous? Dans ton cœur, oui. Mais dehors, non. Ah là là. Ben, c'est comme ça. Alors... Tu ne te prévois pas pour le festival. Ah, ça a l'air qu'il est intéressé, lui. C'est clair. Tu as de l'organe, hein? Tu vas danser le rara. Oui, oui. C'est ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on trouve chaque jour. Alors, il faut continuer, il faut danser. Ok. D'accord, maintenant, quelle information tu as pour nous, François? Aujourd'hui, on va parler de deux choses importants, mais surtout, on va parler du Québec. Ok. Aujourd'hui, il y a un nouveau programme qui entre en vigueur le 2 août 2018. C'est quoi, ça? Un programme, une réforme sur l'immigration. Ok. Alors, d'après les experts, c'est la plus importante réforme que le Québec s'est dotée pour ces dernières années. Ça va concerner parce que tous les programmes, travailleurs qualifiés, travailleurs autonomes, investisseurs et permis de travail, c'est vraiment un programme spécial qu'on va effectivement mettre sur pied à partir du 2 août. Ça a été déjà déposé dans le final officiel du Québec, mais c'est en vigueur à partir du 2 août. Alors, ce programme-là, d'abord, pour les travailleurs qualifiés, on sait que pour les travailleurs qualifiés au Québec, on devrait utiliser mon projet Québec, on devrait attendre une date. Ok? Ok. Mais, ça a changé. Ce qu'on va faire maintenant, on demande aux gens de soumettre un dossier, une déclaration de terrain, comme celle qu'on fait maintenant pour le cas de Parina et de Paran. Donc, on demande aux gens de soumettre une déclaration de terrain et après, le Québec va pouvoir, par exemple, choisir des candidats et demander à ces candidats-là de soumettre une demande. Hum, ok. Ça veut dire que c'est ça qu'on va faire, par exemple, pour mettre, par exemple, à ces gens de pouvoir faire leur demande. Ça, c'est un changement majeur. Ça, c'est une nouvelle façon de faire des demandes comme travailleurs qualifiés, c'est ça? Oui, parce que la première façon n'a pas fonctionné. Ok. Depuis 2016, on n'a pas eu de demande. Ensuite, lorsqu'on devait faire ces demandes, on devait attendre. Bon, on se rappelle, on avait parlé de ça. Oui, récemment, oui. Et pour soumettre la demande, plus de 100 000, 150 000 personnes en ligne, on doit soumettre et puis on doit trouver une décision de 5 000 qu'on choisissait. Alors, ça n'avait pas fonctionné et des fois, il y a des problèmes informatifs. Oui, technique. Non, c'était vraiment une cacophonie. Donc, on laisse tomber tout ça? On laisse tomber tout ça. Maintenant, ce qu'on fait, on va, à partir du 2 août, on va demander aux gens de soumettre une déclaration d'intérêt. Vous dites, moi, je suis intéressé à immigrer au Québec comme travailleur qualifié. Et avec ça, on va choisir des candidats tout planés. On va vous inviter à soumettre une demande de travailleur qualifié. Et là, maintenant, ça va être un peu plus, je dirais, plus simple et plus compréhensible également. OK. Mais ça, ça... Oui, vas-y. Vous pensez que ça va changer beaucoup de choses, François? Oui, parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a plusieurs recours qui ont été faits contre le gouvernement du Québec à ce niveau-là. Parce que non seulement ces gens-là ne peuvent pas soumettre leur demande. Ensuite, d'autres personnes qui ont soumis depuis 2014, les dossiers n'ont pas pu être traités. Et là, d'autres cités, par exemple, les Chinois, les gens qui sont à l'étranger, ils ont fait plusieurs recours parce qu'ils ont dit que le Québec a trompé. On a pris leur argent pendant plus que deux ans. On n'a rien fait. Alors là, maintenant, on veut simplifier les choses parce que là, il fallait trouver une façon de résoudre le problème. On va espérer que ça va vraiment marcher. Oui. L'occurrence? Non, non, toujours dans ce... C'était pour les travailleurs qualifiés. OK. Mais en même temps, on a pour les travailleurs autonomes. Ils ont créé un programme de travailleurs autonomes. Alors, ça existait. Mais maintenant, on dit que le dépôt du démarrage minimal exigé est de 50 000 dollars canadiens pour les projets à l'intérieur de la région de Montréal, alors qu'il n'est de 27 000 pour ceux en dehors de la métropole. Ça veut dire que maintenant, quelqu'un peut appliquer dans ce programme de travailleurs qualifiés, s'il est en mesure d'investir, par exemple, 25 000... Travailleurs autonomes, tu veux dire? Oui, travailleurs autonomes, vous expliquez-moi, oui. Travailleurs autonomes. Parce qu'on dit qu'il y a une pénurie de mendeurs et d'ici 2024, il y a plus de 1 pour 3 millions d'emplois à pouvoir. Alors, ça veut dire que là, il faut trouver une solution. Alors, c'est 25 000. Si quelqu'un... Moi, je pense que ça, ça va être très intéressant parce qu'on va trouver des personnes qui peuvent investir 25 000 dollars, par exemple, en Abitibi, à Charlevoix, ou bien au Lac-Saint-Jean. Ça veut dire que si vous investissez, si vous avez 25 000, vous pouvez investir ailleurs qu'à Montréal, à ce moment-là, vous êtes qualifié pour ce programme de travailleurs autonomes. Vous allez avoir votre certificat de sélection et vous allez pouvoir devenir résident permanent. Donc, ça, c'est une bonne chose par rapport à ça. Et ensuite, pour investisseurs aussi, on parle également des travailleurs étrangers temporaires. On va bonifier ces programmes-là. On va permettre à plus de personnes de pouvoir venir ici pour pouvoir vivre correctement. Alors, là, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Même pour le programme investisseur, entrepreneur, là, maintenant, on parle de 200 000 pour un dépôt minimal de démarrage, par exemple. Il y a eu 300 000 à Montréal, 200 000. Avant, on parlait de 1 600 000. Vous voyez, ça veut dire que c'est des changements majeurs à ce niveau-là. Bon, alors, c'est sûr qu'on va y revenir parce que le 2 août, le gouvernement se propose de clarifier davantage tous ces points-là. Et puis, l'injection de nouvelles va... Absolument, on va en parler, c'est sûr. ...en primaire. Maintenant, vous terminez, on a la francophonie en Ontario. Depuis l'arrivée de ce gouvernement, on dit que la situation projetée est alarmante. On a la situation des franco-ontariens qui est en baisse significative. Le commissaire au service français de l'Ontario, M. François Boualot, il a lancé un appel à l'aide aux politiciens de Queen's Park. Il y avait avant un ministère pour la francophonie. M. Doug Ford l'a éliminé. Lui, il a remis son rapport annuel au Parlement. Il dit qu'on a des changements démocratiques de la province. Le nombre de francophones en Ontario est en hausse, mais le poids démocratique est en baisse importante au point où les priorités des francophones risquent de sombrer dans les différences d'ici quelques années à peine. C'est sûr que M. Doug Ford a choisi la fille de la premier ministre comme ministre de la francophonie, mais on dit que ça, c'est pas un dossier qui est important pour le gouvernement parce qu'on trouve qu'on laisse ça de côté. Et puis, dans le cabinet, à peine s'il y a, à part de madame de la francophonie, Caroline Maloney, à part elle, on peut compter sur les doigts s'il y a d'autres personnes qui comprennent le français. Alors, vous voyez que toutes les décisions vont être mises en anglais. On va parler en anglais. Alors, c'est sûr que l'immigration francophone n'est pas une priorité pour ce gouvernement-là. On veut attirer des francophones un peu partout, mais en Ontario, qui est la toute grande province, on voit la situation. C'est le commissaire aux langues officielles à Nogario qui dit que cette situation est à la main. On a parlé à madame de Marroné pour dire ce qu'elle compte faire pour résoudre le problème. Elle dit oui, on va travailler, mais elle réalise effectivement que le fait de ne pas avoir un ministère pour la francophonie, elle est procureure générale de Nogario et elle a la responsabilité de la francophonie. Alors, son premier travail, c'est d'être procureure générale de Nogario, mais pas pour la francophonie. Alors, c'est ça, c'est que... On va voir, on va suivre comment cela va se passer. Parce que les ministères qui ne sont pas importants pour le gouvernement, si on a éliminé les affaires francophones, on a éliminé le ministère de l'immigration, alors ça veut dire que voilà la situation. Bien, merci beaucoup, François. Merci, j'en ai marre, merci Jean-Étienne, merci à tout le monde. Voilà, bonne journée, François-Jean-Denis qui dirige la ferme Vision Max Service. Vous pouvez voir ses coordonnées à l'écran sur Facebook ou sur notre site internet intexto.ca. C'est la pause. Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté. Aux quatre coins du monde, les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides. Pour les acnés, peau sensible, peau sèche, peau grasse, Essence de beauté. Avec les produits nettoyants, hydratants, revitalisants de Essence de beauté, une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la beauté 72 34 rue Saint-Hubert au coin de Jean-Talon à Montréal ou encore composé le 514 273 56 66 New York au 182 17 Jamaica Avenue, 718 454 14 36. Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien, la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous. En plus des matelas confortables, vous trouverez, chez Confort Plus, tous les électroménagers à des prix d'entrepôt. Trois adresses pour vous servir. 5600 Henri-Bourassa Est, local 34, téléphone 514 315 46 48. Au 64 25, boulevard Léger à Montréal-Nord, téléphone 514 321 53 98. Et au 29 40, rue Remam-Bérance à la Chine, téléphone 514 658 93. Votre confort est à la maison du matelas. Ou à l'affaire à l'affaire qui vous compagne de Grine-Gouche tête bobeche pour régler le dossier d'immigration au Canada pour que vous avez fait économie de chandelle, ou à l'affaire à l'affaire parce que les dossiers sont mal préparés, les formulaires sont mal remplis, ou même ceux qui devaient vous parler. Tu vois, pour le même genre de dossier, si Georges WhatsApp, Fanny, Madame Jo Facebook et moi-même, avions tous obtenu satisfaction pour avoir fait affaire avec Vision Max Service, cabinet spécialisé en immigration. Vous qui rêvez d'immigrer, d'étudier au Canada, ou tout simplement de visiter le pays, Vision Max Service. Vous comptez demander un super visa, venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié, Vision Max Service, un label de qualité. Vision Max Service, c'est le travail de professionnel qui étudie, traite, suivez votre dossier. Il vous conseille, vous encadre, vous accompagne dans toutes vos démarches pour des résultats 100% excellents. Voilà, c'est heure. Combien déjà, Jean-Étia ? 32 minutes. 32 minutes, ce sont les nouvelles d'Haïti. Et ça fait longtemps qu'on est au Parlement. Définitivement. Ça fait des semaines. Ça nous tient, définitivement, Jean-Étia. Oui. Bon, là, on est à l'heure des coupures. Joseph Lambert qui résilie le bail, le contrat de bail de la résidence du président du Sénat en la personne de Joseph Lambert lui-même, maintenant. Alors, si M. Lambert vous écoute, Jean-Étia, il va vous dire non, c'est les sénateurs. C'est les sénateurs qui ont décidé à ma proposition. L'idée, c'est que les sénateurs ont justement décidé d'annuler le contrat de bail de la résidence officielle du président du Sénat. On l'avait dit. Une entente a été trouvée avec le propriétaire de cette résidence. L'idée, c'est de... Il y a le même bruit que la maison lui appartenait. C'est ce qu'on dit. On n'a pas toutes les preuves. Mais ce qui est intéressant dans cette affaire, Jean-Étia, c'est dans un contexte où l'opinion publique est de plus en plus amère contre le Sénat de la République. Et d'un coup, les sénateurs se réveillent et ils ont compris qu'il y a beaucoup de coupures à faire. On va venir avec la coupure. Mais maintenant, écoutons Joseph Lambert lui-même qui explique pourquoi et comment on a résilié le contrat de bail de sa résidence officielle qui était un privilège nécessaire comme c'était le cas, il a dit ça la semaine dernière pour le président de la République et d'autres officiels en Haïti. On n'a pas dit que la conférence des présidents a décidé. Jean-Démandela pour qu'il y ait l'autorité pour moins résiduer le contrat de bail à ferme sur l'immeuble. Ça, c'est la toute première mesure que nous prenons et que je n'ai pas besoin d'être officielle. Deuxièmement, la première mesure est pour nous dire qu'on a ensemble de l'autre mesure que nous prenons. Étant donné que la conférence des présidents pour qu'il y ait de la conférence des présidents pour qu'il y ait de la conférence des présidents causes qui occasionnaient situations de détresse, de misère et autres, etc. que n'a pas de vivre, je voudrais vous dire. Alors, Joseph Lambert n'a jamais été aussi clair. Oui, vas-y. Mais il y a toute une liste de rubriques identifiées par Joseph Lambert lui-même qui va être, à travers lesquelles il y aura des coupures. Évidemment, il dit qu'il n'y a pas encore de décision officielle, mais il s'est permis quand même de faire toute une liste. Tu vas être peut-être étonné. Et là-dedans, il y a des cartes de téléphone. Oui. Et ce n'est pas à des moines, ce n'est pas seulement à Joseph Lambert lui-même, c'est à tous les employés. Tout le monde, même les employés. Oui, j'imagine même les gars qui font le nettoyage, ils ont accès à tout ça. Et ça fait beaucoup d'argent au gouvernement. En plus de tout ça, toutes ces dépenses, j'en ai marre-goudou, le Parlement haïtien a beaucoup de dettes qui s'accumulent. 200 millions de goudes. Ce n'est pas un an, c'est plusieurs années de dettes alors qu'on passe l'argent partout, du carburant, des petites fêtes. On écoute la liste longue, comme le bras. On gagnait, par exemple, cette histoire de quatre téléphones où on allait éliminer les questions. C'est un montant qui était avoisiné de quelques un million de goudes au plan global parce que quatre téléphones, non, c'est pas ton quatre téléphones qui ont été bâillés seulement dans cette année. C'était quatre téléphones qui ont été bâillés tout employé généralement qui comptent dans le Sénat républicain, chaque mois. Et c'est tout employé, le cadre, le Sénat, qui étaient bénéficiaires. Moi-même, comme sénateur, chaque sénateur a gagné la bagatelle de 6 000 goudes par mois pour les questions de quatre téléphones. Et moi-même, comme président du Sénat, il a gagné si votre sénateur a gagné moins de 5 000 goudes, il a 4 500 goudes. On va tirer la question de ça. Nous avons tout pour nous opérer des courbes sur la sécurité de frais de déplacement à l'intérieur. Il n'y a pas un montant qui a voisiné de quelques 30 à 40 millions de goudes. C'est certain que le montant ça va écouter tout dans le budget. Nous avons gagné tout des courbes que nous avons prévois pour nous opérer. Sous ça, nous avons écarré 1 million de goudes, soit un total de 29 millions de goudes qui étaient affectées pour les hautes de baille pour la période PAC, pour l'activité rara, l'activité camp, etc. Ça nous ferait quelque 68 millions de goudes qui vont sortir. Sous activités, festivités, périodes estivales, au football, camps et autres, etc. Ça a fait encore quelque 29 millions de goudes en plus. Nous avons un taux des montants que nous allons retirer. Pour carburant, nous avons prévu que nous avons coupé carburant. Pour la question de location véhicule, ça se bannit totalement. Nous avons question de location véhicule encore du tout et du tout et nous avons fait en sorte que le Sénat de la République nous crée les conditions nécessaires, que ce soit à travers le rectificatif ou bien à travers le budget 2018-2019 pour que toute dette, généralement, quelconque que le Sénat ait gagné autour de 300 à 400 millions de goudes, eh bien, pour nous épuisé et éteigné totalement pour que nous ne pas gagner d'aide. Parce que nous avons des dettes là qui cumulées sur plusieurs années de l'administration antérieure. Voilà, Joseph Lambert qui a fait toute une liste, comme tu l'as dit, j'ennuie ma goût de l'eau. Long comme le fleuve. On va voir dans la pratique ce que ça va donner. Mais on espère vraiment s'ils ont pris ces décisions que ça va améliorer le budget du Parlement, la lourdeur dans tout ce qu'on sait avec beaucoup de dettes. Mais restons au Parlement pour revenir sur cette séance au Sénat et avec l'intervention de Michel-Ange Déon, le chef de la police. Apparemment, il y a des sénateurs comme Jean-Renel Sénatus qui ne sont pas satisfaits. Absolument. Jean-Renel Sénatus est très clair. Il n'est vraiment pas satisfait des discours du chef de la police. Mais il a surtout, on va revenir sur cet aspect, mais il a surtout parlé de certains policiers et agents de la BNH qui seraient en connivence avec des bandits lors des derniers mouvements de bouleversements qu'on a connu. Les 5, 6 et 7. Voilà, on va l'écouter. C'est des révélations qui, s'ils avaient... Il a mis ça sous réserve, mais c'est des révélations s'il s'avère que c'est vrai, c'est des révélations extrêmement graves par rapport à l'institution policière. Il y a une certaine complicité de certains agents de la BNH qui ont même des opérations de la BNH. Il y a des ordres faits, mais ça n'est pas opératif. Même si vous voulez connaître, est-ce que les mêmes qui passent l'institution doivent être des opérations de la BNH ? Il y a des marques de la BNH, il y a des MSC, il y a des tabars, il y a des tabars et il y a des marques comme ça. Nous, on va apprendre qu'il y a des policiers qui ont même d'entrer dans une négociation avec MET ouzni sa yo pour y avoir de la BNH liquide sans avoir de la BNH dans la BNH. En Marriott Hotel aussi, j'ai appris qu'il y avait un groupe de fonctionnaires de l'État qui n'a pas d'entrer de la Cahillot. Ils ont entré avec de Marriott parce qu'il n'a pas d'entrer de la Cahillot. Eh bien, les gens qui viennent de Marriott la viennent de la BNH negocier avec M. Marriott pour dire qu'il faut que vous paye 200 000 $ américains sinon vous les Marriott à tout le monde qui la donne. Il y aurait, je mets ça au conditionnel, des policiers en uniforme qui t'avent conduire une déclaration. Voilà, Jean-Renel Senatus. Il y a un autre problème. Justement, c'est ce que j'allais te signaler, Jean-Numa Goudou. Jean-Renel Senatus l'avait dit, on l'avait expliqué tout à l'heure, qu'il n'est pas du tout satisfait des explications du chef de la PNH. Mais globalement, il a donné son appréciation de l'intervention du chef de la police par rapport à ce qui s'est passé et selon Jean-Renel Senatus, il y aurait un fait exprès du côté de la police. Pourquoi ? Depuis la sortie de cet arrêté par la présidence qui mettait un petit peu sous coupe réglée la police nationale et on se souvient de la réaction qu'avait Michel-Angélien sur Facebook notamment. Et pour Jean-Renel Senatus, il y a un problème politique. Vous entendez le mot là ? Politique entre la police et la présidence. Il y a un problème politique parce qu'on avait voulu au moins enlever du directeur de la police certaines attributions qui lui sont reconnues par la loi portant l'organisation et le fonctionnement de la PNH. Et là, nous autres, au niveau du Parlement, nous nous étions mis à nous questionner sur le comportement passif du directeur général de la police. Est-ce que ce n'est pas dû au fait que l'exécutif avait pris l'arrêté du 28 mai, ce fameux arrêté que nous disons qui avait enlevé les attributions reconnues normalement et légalement au directeur de la PNH. Et d'ici là, on pouvait constater qu'il n'y avait pas eu vraiment de bonne communication entre le directeur et le CSPN, entre le directeur et le palais national. On a même pu comprendre qu'il y avait eu plusieurs directeurs généraux au niveau de la PNH en tant que politique. Nous sommes arrivés à nous faire une idée qu'effectivement il y a un problème au niveau de la PNH, problème qui mérite d'accord, résoudre. En Haïti, c'est aussi le président du Sénat qui demande à Jovenel Moïse, le président de la République, d'accélérer le processus de désignation du nouveau premier ministre. Oui, ça a l'air qu'on est pressé maintenant et Jovenel Moïse, en tout cas la présidence laissait entendre au tout début de la démission de Jacques Guilafontan que ça allait se faire assez rapidement et Lucien Jura, l'un des porte-parole, disait, vous vous souvenez, que le président n'allait pas s'éterniser sur les consultations et qu'il allait faire connaître le nom du prochain premier ministre mais il y a des rencontres en privé ou officielles qui se tiennent toujours au palais national et là, Joseph Lambert dit au chef de l'État écoutez, on est un petit peu pressé là, on est en train de nettoyer chez nous, il va falloir avancer un petit peu. De votre côté, si vous aussi, oui. Le sujet est vivement que le président de la République le chef pouvoir exécutif aura toute disposition pour qu'au plus vite il dote les pays à d'un premier ministre et de l'un gouvernement. C'est notre vœu le plus entier. Mais cependant, vu que Paguen n'a l'absence de loi qui est sous question à faire courante là, ce que ça nous a pas dit c'est pour ces présidents d'un point de l'occasion de parler des présidents et des présidents plus vite pour qu'on a pas de l'échoison pour les ministres et les présidents de répondre. Il a fait tout ça qui est nécessaire pour qu'il finit avec une série de consultations que nous faisons pour qu'il met nos situations pour qu'il met un gouvernement en plus plus proche réalité politico-économique et sociale que nous avons fait face je n'ai dit. Le Sénat veut rester au-dessus de la mêlée. Le Sénat parlait Ok, la question nous avons livré et joué rôle à partir de ce moment pour que non seulement nous ne pas proposer dans la cabine ministérielle nous allons proposer ministre nous allons proposer secrétaire d'État et puis faire en sorte que nous jouons le rôle que la constitution a signé qui s'est fait loi et puis contrôler l'exécutif là. Justement, on est où avec la nomination du premier ministre Jean-Numa ? La présidence dit que le président, le chef de l'État essaie d'aller vite et bien et qu'il travaille de façon assidue sur la question et que bientôt on devrait connaître ça. Vous savez, on va écouter Eloge Milford qui a résumé une intervention de l'une des porte-parole de la présidence et cette fois c'est Martine Chandler. Et bien que le président Jovenel Moïse ait conscience de la situation en Pélias et qu'il y ait conscience que la société a lui-même l'attente des décisions importantes, l'attente des changements importants au niveau justement de lui-même en tant que le président Pélias a supposé prendre. Donc lançons ça, le président Jovenel Moïse a travaillé vite et a travaillé bien. Pas besoin donc de s'affoler, le nouveau premier ministre sera désigné incessamment à ainsi laisser entendre l'une des porte-paroles de la présidence et pour y parvenir, le président de la République ne jure que par les consultations avec les différents secteurs de la vie nationale, persiste et signe Martine Denis-Chandler. Madame Appalabola justement est gagnée aux nouveaux rencontres, aux nouveaux consultations qui parlent comme on s'est allé avec cette petite situation. Donc tout ça pour nous dire qu'effectivement la consultation aura à poursuivre, le président Jovenel Moïse s'est habillé ou devoir pour rencontrer des acteurs clés de l'assurance par rapport avec la situation qui est nécessité pour le président Jovenel Moïse, Jean-Constitution Amadella et bien désigner un nouveau chef de gouvernement. Affirmative comme elle seule peut l'être, Madame Chandler tente de convaincre qu'un nouveau premier ministre sera désigné rapidement mais elle reste évasive concernant le temps que cela prendra. Bon, moi-même dit exactement combien de temps. Jean-Nuva, on a commencé avec le festival et si on met fin à tout ça avec Nemo. Oui, avec Nemo et Jean-Mathiste ça fait 63 ans depuis qu'il a créé le compas, le compas direct qui fait très mousser beaucoup de gens, des haïtiens notamment et aussi des étrangers. et là le ministère de la culture et de la communication avait promis en cette occasion d'installer un buste de Nemo et Jean-Baptiste à la place Sainte-Anne et c'est là où justement Nemo et Jean-Baptiste avait donné ou savait donner des spectacles en plein air à la place Sainte-Anne à Port-au-Prince. On va écouter un petit-fils de Nemo et Jean-Baptiste justement, Nemo et Jean-Baptiste Junior, son fils ou son petit-fils? Son fils. Son fils. Oui. Suivi de Guilers et Delva, c'est ça? Oui, c'est ça. Plusieurs ministres passés, ministres que tu es passés, je n'ai pas jamais pensé avec ça et ces ministres Delva m'ont dit qu'on a eu beaucoup à l'aider et nous avons parlé ensemble avec lui et nous disons qu'elles sont très belles initiatives qu'on a collaboré ensemble avec nous et qu'on a fait des centaines de mois. C'est un mouvement pour que nous reconnaissons la valeur Sainte-Anne nous ne peut pas se faire. Il faut nous gagner plus de reconnaissance parce qu'il n'y a qu'à vivre ces deux compas. C'est à cause de compas qu'ils font vivre là. Donc nous dis qu'il faut nous reconnaître que ça nous mangeait. le 12e festival Haïti en folie vous invite au défilé Rara Haïti en folie dans les rues de Montréal avec les groupes Rara Soleil et Rara Jazz ce samedi 28 de 16h départ du parc des compagnons où est Montréal les quartiers Aïe, aïe, aïe Rara dans Montréal vinagre de rapo nous, costume nous samedi 28 juillet 24h une initiative de fondation Fabienne Gola et pour Haïti en folie S'il vous plaît prenez note Pour Longueuil et Environ la Unitransfert informe son aimable clientèle que ses services sont disponibles chez les agents autorisés suivants Buyandry Magie au 5486 rue Orchard coin Grandallée et Coiffure Élégance Plus au 575 boulevard Sainte-Foy coin Notre-Dame Unitransfert chaque jour plus proche de vous Un choix sûr pour vos transferts d'argent et de minutes vers Haïti Infos 514 852 86 48 Fondation Fabienne Gola vous invite au 12e festival Haïti en folie du 25 au 29 juillet avec Dani Laferrière Gastronomie Artisanat Spectacles gratuits d'Emiline Michel Bitova et Emmanuel Ova Fabrice Fousier Wesley Défilé Rara Rap créole et plus de 100 artistes Haïti comme vous ne l'avez encore jamais vu du 25 au 29 juillet au quartier des spectacles Parc La Fontaine et la Grande Bibliothèque Infos Haïti en folie.com supporté par Banque TD patrimoine canadien Centre des viandes FK Senza Manus Poirier de Montréal et Romain C'est un grand plaisir d'être ici à la Grande Bibliothèque pour cette rencontre organisée par Haïti en folie Le 12e festival Haïti en folie vous invite à l'événement hommage Dani Laferrière à cœur ouvert 30 livres plus tard Le vendredi 27 juillet 18h à la Grande Bibliothèque 475 Boulevard de Maisonneuve-Est Au programme Vente signature de tous ses livres et films ainsi qu'une conférence à cœur ouvert Admissions 40 dollars à l'avance incluant un livre de votre choix 27 juillet 18h Grande Bibliothèque Biais et Infos Haïti en folie.com Que regardez-vous sur votre tablette ? Une annonce incroyable Réduction Rabé à gogo prix PI Cosmétiques à multi ICA baissent ses prix et ça ne va pas s'arrêter Les prix les plus bas L'entrepôt des produits de beauté c'est aussi de nouvelles promotions comme les 13 expressions et qu'il y a seulement 4 dollars 25 Cosmétiques à multi ICA une vaste sélection de styles de marques et de types de produits de beauté en tout temps Si vous trouvez moins cher ailleurs Cosmétiques à multi ICA vous rembourse le double la différence Cosmétiques à multi ICA 4290 est mélangé à l'est du boulevard Pie 9 Téléphone à 514 439 5429 J'adore Cosmétiques multi ICA La beauté à petit prix ça marche Les meilleurs produits pour la beauté de la peau se trouvent à Essence de beauté Aux quatre coins du monde les produits Essence de beauté vous rendront inévitablement splendides pour les acné peau sensible peau sèche peau grasse Essence de beauté Avec les produits nettoyants hydratants revitalisants de Essence de beauté une visite s'impose aujourd'hui même au Petit Royaume de la Beauté 72 34 rue Saint-Hubert au coin de Jean-Talon à Montréal ou encore composé le 514 273 56 66 New York au 182 17 Jamaica Avenue 718 454 14 36 Vous dormez mal la nuit? Votre matelas vous donne des maux de dos? Eh bien la maison du matelas Confort Plus a le somnifère pour vous En plus des matelas confortables vous trouverez chez Confort Plus tous les électroménagers à des prix d'entrepôt Trois adresses pour vous servir 5600 Henri Bourassa Est Local 34 Téléphone 514 315 46 48 Au 64 25 Boulevard Léger à Montréal Nord Téléphone 514 321 53 98 Et au 2940 rue Rememberance à la Chine Téléphone 514 514 658 Vision Max Service Vision Max Service Cabinet spécialisé en immigration Vous qui rêvez d'immigrer d'étudier au Canada ou tout simplement de visiter le pays Vision Max Service Vous comptez demander un super visa venir investir ou vous établir en tant que travailleur qualifié Vision Max Service Un label de qualité Vision Max Service C'est le travail de professionnel Qui étudierait Suivez votre dossier Il vous conseille Vous encadre Vous accompagne dans toutes vos démarches Pour des résultats 100% excellents 273 273 La Lucouin Ruel Vaillant Port-au-Prince Haïti Téléphone 48 7h53 Vous écoutez le 102.3 FM Radio Centre-Ville à Montréal Le magazine de nouvelles apporté par Intexto.ca Vous pouvez nous écouter sur notre site Également en direct Sur Facebook Et en différé Sur WhatsApp et YouTube Alors Jean-Étium On ne peut pas S'en passer De nos amis du Parlement Oui Et surtout de parler des coupures Oui définitivement Je pense que d'une façon générale Jean-Étium Étant donné que cela va permettre A l'État haïtien D'économiser de l'argent C'est quand même une bonne initiative Cependant Ça aurait un impact Beaucoup plus intéressant Si ce n'était pas dans ce contexte-là Dans quel contexte ? Dans un contexte On sait tout ce qui s'est passé en Haïti Et que l'opinion publique Voit les parlementaires Vraiment comme Des politiques Mais quand même Mieux vaut tard que jamais Justement c'est ce que je te dis D'une façon générale C'est très intéressant Mais quand tu vois Des gens comme Joseph Lambert Qui a beaucoup de maturité politique Qui était au Parlement Qui s'habitue avec le Parlement Qui connaît le budget du Parlement Et c'est seulement maintenant Que tout le monde se réveille Et voit qu'il y a trop d'argent Que le Parlement bouffe Tu vois C'est ça C'est seulement dans ce contexte Moi ça révèle Ce que ça me révèle C'est la méchanceté des dirigeants Définitivement Quel qu'il soit Définitivement Que ce soit au niveau du gouvernement Du Parlement Tous ceux qui sont dans les couloirs du pouvoir Là actuellement Qu'est-ce qu'ils sont des méchants C'est très grave Il a fallu ça Pour qu'ils se disent Parce qu'il y a des menaces Justement Soit d'éliminer Ou d'incendier le Parlement Ou peu importe Qui a un soulèvement Par rapport à tout ce qui se fait Il se souvre Écoutez Tous ces privilèges là Ça dépasse par moi Le salaire d'un parlementaire Mais c'est ce que je te dis Quand vous mettez tout ça ensemble Rappelle-toi La semaine dernière Juste la semaine dernière Monsieur Lambert a expliqué Quand on parlait de Quand on avait la révélation Sur sa résidence officielle Mais il disait que Écoutez Comme officiel Justement On a droit C'est un privilège C'est pas quelque chose Qu'on a inventé pour moi Il a essayé de défendre ça Ben oui Un jour ou deux jours plus tard C'est le même sénateur Qui vient à un discours Beaucoup plus Tu vois Apaisant Jusqu'à prendre la décision D'aller la préciser C'est moi-même Qui a proposé Au parlementaire Sa stratégie C'était dans un premier temps De montrer que c'était normal Ouais Maintenant Comme l'opinion Qu'on l'a résilié C'est pour montrer son bon cœur Sa bonne foi En plus Et son côté honnête Mais non Foutez C'est maintenant Que les parlementaires Se réveillent Arrêtez de prendre Et ils se rappellent Qu'ils avaient Une responsabilité Je dirais Légale De légiférer De laisser le gouvernement Faire son travail Il a dit lui-même On va pas trop Se mettre dans le gouvernement Parce qu'on a besoin De contrôler Mais c'est maintenant Après toutes ces années Tu comprends pourquoi Il y en a qui Quittent la scène Pour devenir députés Sénateurs Ben définitivement Ils étaient chanteurs Définitivement Ils étaient ci Ils étaient ça Mais tout le monde Veut devenir parlementaire Aujourd'hui Parce que ça rapportait gros Absolument C'est comme ceux Des dealers de drogue Ça rapporte gros C'est devenu un commerce Un business Définitivement Et là-dessus On va attendre Que le gouvernement D'autres institutions De l'État Puissent faire la même chose Et ça pourrait Aider 57 Déjà On est jeudi Demain Demain c'est vendredi Dieu merci On dira ça demain Ok 7h mesdames et messieurs Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada